Bien évidemment plutôt chien. Le chat c'est l'indépendance, le chat c'est essentiellement une relation au territoire. Le chien est plutôt l'animal de la fidélité, est plutôt lié à son maître. En ce sens je me projette beaucoup plus vers les chats que vers les chiens, j'imagine pas faire un roman sur un chien. Plutôt zen. Moi quand je ferme les yeux que je m'endors on me dit que je médite, moi ça me convient tout à fait, donc plutôt zen. Welbeck est important dans ce livre. Où est-il ? Il est partout. Il est à ce point lié au livre qu'on ne saurait le dissocier d'aucun des mots pratiquement de ce texte. Donc où est-il ? A vous de le trouver, à vous de le chercher. C'est toute une mission qui vous incombe. Bien sûr, ni l'un ni l'autre ne correspond vraiment à la culture japonaise, mais qu'importe, c'est un roman interculturel. Et les deux me conviennent tout à fait, même si j'ai plus de facilité avec les 22 arcanes, grandes arcanes du tarot qu'avec les 64 hexagrammes du hikin. C'est clair que je me range du côté de l'historien. Ce qui m'intéresse, c'est plus un recul sur, comme romancier, c'est plus un recul sur les choses et les événements. Le journaliste est un homme du quotidien, une femme du quotidien, alors que l'historien, lui, est plutôt tourné vers l'oralité de témoignages ou d'une matière un peu plus ancienne. Du fait de m'être penché sur l'écriture d'un roman pendant le confinement, ça m'a donné l'occasion de rebrasser quelques romans et de me rendre compte à quel point quand même j'ai été touché par cette narration très spécifique qui réclame un travail intense de concentration. La création de plusieurs personnages, l'implication, leur rencontre, c'est vraiment un travail tout à fait spécifique que je n'avais pas fait jusqu'ici. Même si on est dans une réalité assez précise, assez réaliste en fait, eh bien on est quand même dans une idée de conte, de fable. Je ne connais rien à la famille impériale, je ne connais rien à ses relations avec la famille belge, je ne connais rien à la vie de la princesse Sayako, d'ex-princesse Sayako. Il n'empêche que j'ai voulu les inscrire dans ce roman en espérant que ça ne les vexe pas. Yannaka, c'est un cimetière, c'est un cadre, c'est un cadre de paix mais lié à la mort. Dans le quartier de Nippori, c'est le quartier des Nippes, le quartier de la friperie, de la mode et c'est plutôt le quartier de la vie finalement. Et le chat joue entre ces deux territoires, passant de l'un à l'autre. Et bon bien, la sensualité du quartier de Nippori et tout aussi bien le calme du quartier Yannaka. J'ai envie de dire le Shinkansen. Pourquoi ? Parce que c'est une sorte de métro. Ça fait le lien entre tout l'archipel et il en passe un tous les dix minutes ou tous les quarts d'heure, un peu comme nous les métros. En ce sens, les pratiques sont vraiment stupéfiantes et cette organisation est étonnante. Une grande ambivalence entre les deux personnages et peut-être que finalement ça répond à nos deux grandes perceptions du monde, à nos grands détachements par le haut ou par le bas. Entre cette pluie d'or automnale que forment les ginkgos et cette élévation rose printanière que forment les sakuras, mon choix ira plutôt vers les ginkgos, même si le rose reste bien sûr ma couleur préférée. L'oral ou l'écrit, ils sont éminemment liés dans tout texte. Les textes rendent compte d'une oralité, d'un discours. Parfum. C'est clair que je suis du côté du parfum. J'ai une parenté entre le travail de l'écrivain et le travail du parfumeur, entre l'aîné et les écrivains. Cette parenté de travail, cette parenté de cuisine me touche. Donc bien évidemment, parfum. Parfum, oui. Jardin japonais. Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'ils ont conservé leur névrose de jardinage. Ils sont des quantités de petits jardiniers à balayer, parcelle par parcelle, avec une finesse incroyable. Donc évidemment, j'ai envie de dire jardin japonais. On ne peut pas vraiment comparer les deux, puisque nous n'avons pas encore mis les efforts de savoir-faire. Donc moi, je renverserais vraiment vers le modèle japonais, non pas pour les jardins japonais en eux-mêmes, mais pour leurs pratiques de jardinage, qui sont à mon avis stupéfices. Nolko est une designeuse. Elle n'incarne pas sa créativité. Shiiko, par sa rencontre avec le chien, vient vivre une ouverture dans son art. Elle invite à ouvrir un espace qui se voit dans ses dessins. Elle s'ouvre vers l'autre, vers la perception des autres. Et ça, ça me paraît beaucoup plus intéressant. Voilà. Donc je suis plutôt Shiiko. Je reste pote au feu. Même si c'est tout à fait amusant de goûter les hodans japonais, c'est une expérience à tenter, bien sûr. Non, je reste quand même franchement pote au feu. Oui, pote au feu. Dominus, c'est le chaton des premiers temps. Et Débri, c'est le vieux matou des derniers temps, on va dire. Débri, Débri me plaît, me plaît par ce nom qui lui vient d'une obazane, une femme d'un certain âge japonaise qui rejette le carcan sociétal. Et donc c'est elle qui nomme le chat à déboler. Parc. C'est clair que je suis parc. Parce que le parc engage une notion de public. Une notion qui dit que les gens sont là parce qu'ils le veulent et sans avoir nécessairement d'autorisation pour être, enfin, sans avoir nécessairement attendu qu'on les invite. Chaque gouttière, évidemment, pour tout ce qui est indépendance, autonomie, prise de risque, la difficulté liée à la rue avec les dangers que représente la circulation automobile, la méchanceté, mais aussi la possibilité des rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada